Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul donc je viens vous présenter aujourd'hui tous les livres que j'ai acheté ou reçu dans le courant du mois de janvier les premiers livres que j'ai envie de vous présenter ce sont les livres bien que j'ai acheté chez Pellemel donc les livres de seconde main, il faut savoir que je travaillais près de chez Pellemel donc tous les lundis j'allais chez Pellemel, j'achetais pas forcément, je m'installais, je buvais un truc mais une fois sur trois j'achetais quelque chose et dorénavant c'était plus le cas donc mon coeur se brise à l'idée que tous les lundis je ne verrais plus Pellemel peut-être que c'est une bonne chose aussi de ne pas passer tous les lundis sur Pellemel, je ne sais pas j'ai acheté au mois de janvier une dos faire à tout de Joe Hill qui est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Ninon, des carnets d'Opaline, c'est un livre d'horreur Joe Hill pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils de Stephen King il écrit aussi des livres d'horreur, visiblement c'est pas la même chose enfin bon c'est pas du copiage, c'est la pâte à Joe et visiblement ça parle de la ville de Christmas Land qui est une ville dans laquelle c'est tous les jours Noël alors je me dis que ça doit être quand même pas mal comme ville où c'est tous les jours Noël mais peut-être que tous les jours c'est peut-être un peu long quand même, je ne sais pas c'est l'histoire d'un gars Charles Manx qui emmène régulièrement des enfants dans cette ville de Christmas Land alors je ne sais pas ce qu'il fait avec ses enfants, je ne sais pas ce qu'ils font ses enfants dans cette ville et toujours de Joe Hill, j'ai acheté en mouton mes exemplaires que je suis j'ai acheté l'homme feu que je ne cherchais pas forcément je suis tombée complètement par hasard dessus, je l'ai trouvé en grand format là devinez qui en a parlé, c'est Stéphanie de Piketty qui a eu un énorme coup de coeur pour ce livre j'aime bien quand les gens ont des coups de coeur pour des livres dont on n'entend jamais parler je trouve ça trop trop chouette parce que ça permet de ressortir des pépites et je trouve ça vraiment génial on parle ici d'une épidémie, le genre de sujet qui m'intéresse mais tellement, allez savoir pourquoi une épidémie, donc des gens voient apparaître sur leur corps des tatouages qui petit à petit commencent à s'embraser, donc ils prennent feu c'est trop bien comme résumé, ne cherchez pas, ne me psychanalysez pas mais vraiment je trouve ça génial comme résumé j'aime beaucoup les livres avec les épidémies pandémia, tout ça, enfin je trouve ça trop chouette dans les livres clairement par contre il y a un souci, il y a un truc qui m'interpelle c'est que cette édition là c'est J.C. Lattes, c'est grand format et j'ouvre le livre, c'est écrit minuscule je ne comprends pas, l'utilité du grand format c'est quand même de la clarté et là pas du tout quoi, mais bon, dommage toujours chez Palmet, je me suis procuré le tome 1 et le tome 2 d'une saga comment elle s'appelle, je ne sais pas Mémoire d'une jeune gueule non dérangée et tome 2, autant on emporte la musaraigne alors ce sont des petits livres pour ados clairement j'ai quand même près de 30 ans mais je lis des livres pour ados alors je ne sais pas trop résumer ces livres mais c'est un petit peu dans la même lignée que les Georgianne Nicholson je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai beaucoup lu ça ou le journal d'Aurélie Laflamme peut-être des journaux intimes d'une jeune fille et il semblerait, puisque Digli quand même était à la rédaction de ses livres que ce soit plus engagé que les Georgianne Nicholson etc. Moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé tous ces livres quand j'étais plus jeune et même plus tard Aurélie Laflamme, j'ai découvert, j'avais peut-être 26 26 ans quoi et j'aime beaucoup, il y avait beaucoup de beaucoup d'humour, ces journaux intimes avec des jeunes filles rigolotes qui s'emballent dans leur peau je trouve ça vraiment très chouette mais là j'ai envie de voir quelque chose un petit peu plus engagé et ça, vraiment j'ai hâte de le découvrir et ça j'ai vu sur la chaîne de Alex Brunamprava voilà, je suis un mouton j'ai trouvé un livre chez PelleMelle qui s'appelle La fractale des raviolis de Pierre Rofast alors ça c'est grâce à Céline j'ai lu le résumé que j'ai trouvé génial j'ai lu une petite page, une demi-page et j'ai trouvé l'humour vraiment accrocheur je suis très difficile en humour littéraire comment se venger d'un mari volage en l'empoisonnant avec son plat préféré et j'ai bien aimé la manière dont c'est introduit cette histoire de tromperie c'est super drôle et moi je suis très difficile en humour et là j'ai tout de suite accroché donc j'ai très très envie de le lire puisque je l'ai acheté c'est un petit peu logique j'ai trouvé en boîte à livres un classique L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez j'aime les maladies visiblement c'est le deuxième livre qui parle de maladie c'est un grand classique que je n'avais pas je l'ai trouvé en boîte à livres je ne sais pas si je vais le lire clairement si je ne le lis pas cette année je crois que je vais le remettre dans la boîte à livres dans laquelle je l'ai trouvé on va passer maintenant à tout ce qui est livre neuf donc je ne vous explique pas si ce sont des livres reçus voilà j'ai reçu des chèques cadeaux pour Noël donc je me suis fait bien plaisir et puis j'ai acheté deux livres à gauche à droite je ne vais pas commencer à raconter ça ne sert à rien tout simplement j'ai pris The Promised Neverland tome 1 c'est un petit manga très sympathique qui nous raconte l'histoire d'orphelins qui sont dans un orphelinat bravo oui qu'ils sont éduqués par une femme qu'ils appellent maman alors ils sont plus de 30 et il y a une femme qui les éduque alors je ne trouve pas ça très légal quand même une maman pour 36 enfants c'est beaucoup quoi et en fait dans cet orphelinat ils ont certaines règles et ils ne peuvent pas dépasser certaines limites on a trois adolescents trois pré-adolescents de 11 ans qui sont nos héros et qui un jour découvrent quelque chose en rapport avec cet orphelinat j'ai trouvé ça tout simplement passionnant déjà au premier tome j'ai accroché et ce n'est pas un point lecture pourquoi je suis en train de donner mon avis moi c'est un book haul vite fait c'est passionnant voilà et du coup j'ai très envie de lire la suite mais par contre je ne le prendrai pas en papier parce que ça coûte 7 boules le livre et que je n'ai pas voilà un budget illimité pour 20 minutes de lecture ah oui ça c'est pour Noël j'ai reçu Autant du roi Édouard de Vita Sagville West West c'est une chronique de l'aristocratie anglaise début du 20ème siècle semblerait-il avec beaucoup d'humour un petit côté d'Aunton Abbey puisqu'on n'a pas seulement les aristocrates mais il semblerait qu'on ait aussi des serviteurs on verra on verra ce que ça donne je me suis procuré cette traise de Jacques Sausset alors Jacques Sausset j'ai eu un gros coup de coeur pour du poison dans la tête ma découverte de l'auteur j'ai adoré sa plume j'ai adoré son intrigue j'ai adoré tout et donc j'ai décidé d'acheter d'autres Jacques Sausset et celui-là ça se passe en 2015 qu'on va découvrir dans une villa un corps qui n'est absolument pas reconnaissable je me suis procuré Harry Potter 6 le prince de son mêlée alors si vous suivez un peu mes pérégrinations dans les dernières vidéos j'avais acheté Harry Potter 4 et 5 vous savez c'est ceux-là en fait qui sont voilà je ne vous fais pas de nouveau le topo du fait que c'est complètement idiot d'acheter ces Harry Potter puisque je les ai déjà en plusieurs exemplaires mais voilà je suis en train toujours de terminer le 5 et en fait je me rends compte qu'il est très lourd et que c'est très pénible à lire et donc j'ai décidé tant pis je m'en fous pour la collection je l'ai racheté en poche je ne l'ai pas en poche donc en français en tout cas donc je l'ai pris en poche voilà je lirai le 6 donc en poche il n'y a rien de plus à savoir ensuite j'ai pris Au-delà de l'horizon de Franck Thillier donc c'est la sortie de janvier de Franck Thillier alors il s'agit d'un recueil de nouvelles de nouvelles qu'il n'a pas forcément écrites en même temps donc des nouvelles un peu qu'on retrouve un petit peu partout et bien c'est génial je suis à la moitié plus de la moitié je passe un super super moment avec ce livre je l'ai mis en pause parce que j'avais oublié que je l'avais commencé et donc je vais le remettre sur le côté pour me rappeler que je dois le continuer mais vraiment les premières nouvelles la première est extra il y a vraiment des c'est vraiment très très bon je me suis procuré le petit garçon qui voulait être Mary Poppins c'est d'Aler Srandro Palomas publié chez Cherche Midi donc on va suivre un petit garçon qui voulait être Mary Poppins mon dieu donc on va suivre différents points de vue le petit garçon qui je pense il fait une rédaction où il explique qu'il veut être Mary Poppins on va suivre l'institutrice du petit garçon qui lit cette rédaction et on va suivre aussi le père et en fait c'est un livre que j'ai vu passer qui a été pas mal encensé là sur Instagram notamment et comme d'habitude quand il y a un livre qui est pas mal encensé moi en librairie ce que j'aime bien faire c'est feuilleter et voir si ça me plaît maintenant j'en ai marre de jeter l'argent par les fenêtres et donc je lis quand même le début surtout quand le livre coûte si cher et donc j'ai commencé et j'ai tout de suite accroché donc j'ai bien fait enfin je l'ai pris je suis super contente et j'ai pris également Disparaître de Mathieu Ménego que je vous mets là parce que je l'ai déjà revendu parce que je dois vous développer j'ai acheté Victime 55 de James James de Largie c'est publié chez HarperCollins Noir je l'ai acheté clairement pour son résumé j'ai pas encore lu d'avis dessus mais vraiment je l'ai acheté parce que Sèvres en avait parlé dans ses sorties de janvier et elle avait parlé du résumé qui est absolument génial donc c'est l'histoire de Gabriel qui arrive à échapper à un serial killer donc il en parle à la police il dit voilà j'ai réussi à m'enfuir mon bureau mon bureau mais oui mon bureau Head m'a kidnappé pendant des années et donc voilà j'ai réussi à m'échapper et je suis la 55ème victime et le lendemain ou quelques jours après il y a un gars qui s'appelle Head donc le nom du bureau potentiel de Gabriel qui dit ben voilà j'ai réussi à échapper à mon bureau et mon bureau c'est Gabriel ils sont là mais quoi ? j'ai pas compris et ouais je trouve ce résumé génial même si comme je vous l'ai dit dans un vlog c'est pas il y a pas 36 000 possibilités je pense enfin je vois déjà un peu le truc venir mais je trouve ça tellement original je trouve ça trop chouette on peut être mené en bateau comme ça ça peut être très sympa ensuite je me suis procuré un petit livre de poche alors un livre que j'ai clairement acheté au feeling donc ça m'arrive de temps en temps ben en général j'achetais des livres que j'ai dans ma wishlist que je prévois un petit peu d'acheter mais parfois aussi je prends le temps ça m'arrive très rarement parce que ben déjà il faut avoir le temps de déambuler dans les rayons et puis de prendre des couvertures de retourner de lire des résumés d'être intriguée et même de commencer des livres en magasin ça m'arrive très peu mais j'aime bien faire ça et puis ça m'arrive de temps en temps de trouver des petites pépites comme ça et ici j'ai trouvé ma grande de Claire Castillon publiée chez Folio pourquoi j'ai pris ce livre pour son sujet donc c'est l'histoire d'une relation de couple entre un homme et une femme et l'homme visiblement il subit du de la violence psychologique avec sa femme et j'ai très envie de découvrir ce livre ça a l'air très spécial et c'est un livre assez court donc je le mettrais bien au mois de février là pour les livres courts du mois de février ça peut être sympa je me suis procuré le roman du Molly M d'après une histoire vraie de Sophie Carquin publiée chez Charleston pourquoi j'ai pris ce livre tout simplement parce que si vous me suivez depuis longtemps vous avez peut-être entreaperçu le nom de Sophie Carquin dans mon top dans un de mes top de l'année puisque j'ai eu un énorme coup de coeur pour manger dans ta main de Sophie Carquin qui a été merveilleux une merveilleuse lecture je pense que c'était l'année passée il y a deux ans je ne sais plus manger dans ta main ça a été la pépite dont je n'attendais rien dont j'avais entendu parler nulle part et ici elle écrit tout autre chose donc ça parle d'une jeune femme Molly M qui est menacée par une fatwa parce qu'elle a fait des caricatures du prophète Mahomet et ça a l'air très intéressant puisque c'est inspiré d'une histoire vraie je ne sais pas comment elle est passée d'une histoire complètement loufoque avec manger dans ta main à cette histoire qui a l'air très prenante en tout cas j'en ai entendu des avis positifs je me suis procuré la deuxième femme de Louise May que je suis en train de lire je vous montre parce que c'est quand même mignon le marque-page de dos et le marque-page de face c'est trop choubinou je vous mets le lien dans l'enfo si je n'oublie pas donc de quoi ça parle c'est un livre qui nous parle d'une jeune femme qui n'est pas forcément bien dans sa peau et qui va se mettre mais alors là mais niveau psychologie enfin le problème elle se met avec un mec qu'elle a vu à la télé et vous savez pourquoi elle l'a vu à la télé parce que sa femme a disparu donc le mec sa femme disparaît il y a une enquête et tout il est seul avec son fils dans la tristeuse parce qu'on recherche sa femme et la nana notre héroïne elle flèche sur le mec qui pleure complètement jeter mais on voit dès le début que c'est ce qu'on explique au début du livre comment ils se sont rencontrés et on voit dès le début du livre que le gars il est insupportable enfin moi je ne le supporte pas c'est le voilà je ne vais pas développer puisqu'on n'est quand même pas dans un point lecture je suis en train de le lire doucement parce que je n'ai pas trop le temps de lire en ce moment mais pour le moment j'aime beaucoup c'est très sensible la plume de Sophie de Louise May j'aime beaucoup donc voilà ensuite je me suis procuré 5 cartes brûlées de Sophie Loubière que j'ai déjà lu en lecture commune avec Séverine dis-le bien ce livre j'ai envoyé un message avec Séverine Séverine j'ai envie de faire une lecture commune avec toi et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vas lire et elle m'a dit soit je vais lire l'art du meurtre soit je vais lire ça et je ne sais pas mon petit doigt m'a dit que ça serait pas mal puisque le résumé me tentait bien et du coup j'étais vite lâchée pour le lire en même temps qu'elle et on l'a déglinguée en 3-4 heures toutes les deux et j'ai beaucoup aimé je vous en parlerai dans un point lecture de quoi ça nous parle ça nous parle d'une jeune fille en fait je ne sais pas comment résumer parce que le résumé vraiment clairement est hyper spoilant c'est bien de découvrir en tout cas c'est une jeune fille qui n'a pas forcément une enfance terrible son frère n'est pas forcément sympa avec elle ça parle de beaucoup de blessures de l'enfance et c'est très fort je vous en reparlerai à l'occasion je me suis procuré cette édition des animaux fantastiques et du Quidditch à travers les âges le seul truc que je regrette c'est une édition qui vient de sortir c'est chez Folio Junior je les trouve trop jolies donc je les ai achetées en superficialité jusqu'au bout le seul truc que je regrette c'est que les animaux fantastiques cette version là n'est pas annotée par Ronald Weasley parce que j'ai une autre version complètement moche mais en tout cas annotée notamment par Ronald Weasley j'aimais bien je trouvais ça drôle et si je vois pas les petites annotations je suis déçue voilà bon voilà c'est un petit achat et avant de passer au service presse je viens vous montrer le livre que j'ai acheté aujourd'hui puisque j'ai j'ai fait les soldes aujourd'hui 31 janvier et j'ai acheté 3 livres la fille elle fait des soldes elle achète des livres bravo je me suis procuré Rosa de Marcel Sel qui était absolument pas dans ma wishlist mais c'est une amie qui m'avait un jour parlé de de Marcel Sel elle m'avait dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé cet auteur et je sais pas j'ai pris le livre qui était vraiment sur le comptoir d'entrée là de Chifnac alors j'ai pas beaucoup d'informations sur ce livre et il semblerait que ce soit l'auteur qui raconte l'histoire de sa grand-mère ensuite j'ai acheté Le chant de nos filles j'ai beaucoup hésité celui-là je me suis pas forcément fiée aux avis Instagram mais plutôt au résumé qui me tentait bien l'histoire de trois jeunes filles en 1924 en Caroline du Sud oui Gertrude est mère de quatre enfants au lieu d'apprendre une décision terrible avec un mari violent Réta elle est esclave à Franchi Annie matriarche d'une famille une vérité finition je ne sais quoi on va passer ensuite au service de presse puisque même si je vous ai dit qu'il n'y en aurait pas beaucoup et bien il y en a quand même j'ai reçu la part de Casterman il y a pas mal de Casterman notamment de la part de Casterman j'ai reçu Adelaide Princesse Soleil de Marie Célier alors quand j'ai reçu ce livre je me suis dit mais what the fuck c'est trop choupinou mais est-ce que j'ai demandé ça je ne sais plus ça arrive parfois qu'on reçoive j'en avais discuté avec l'attaché de presse de Casterman plusieurs fois qu'elle disait qu'elle envoyait parfois des choses pour essayer mais entre le moment où on remplit le document Casterman et le moment où on reçoit les livres il y aura un grand laps de temps donc moi je ne sais plus ce que j'ai demandé donc c'est très possible que je l'ai demandé mais je ne sais plus pourquoi donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 10 ans qui va vivre auprès du roi Louis XIV et son petit-fils à Versailles et elle aimerait découvrir Versailles c'est vraiment alors je vais regarder l'âge parce que ça a l'air choupinou mais pourquoi est-ce que j'ai demandé ça moi je ne sais pas c'est à partir de 8 ans et c'est sorti le 22 janvier voilà donc on va voir ce que ça donne j'imagine que c'est un petit peu historique je ne pense pas qu'il y a de romance c'est vraiment 8 ans c'est une petite histoire un petit peu historique peut-être sur Versailles j'ai reçu il y a très peu de temps Aurora Squad celui-là je l'ai demandé alors est-ce que je l'ai demandé oui je pense il me semble parce que c'est écrit par Amy Kaufman et Jake Riftoff qui avaient écrit Illuminae alors même si le deuxième tome avait été une déception pour moi le premier tome je l'avais adoré je l'avais trouvé génial ça avait été une excellente lecture et du coup forcément j'ai très envie de le lire on est un peu dans le même type d'histoire d'ailleurs on est dans le futur en 2380 quelque part dans l'espace et si le sort de l'univers dépendait de cette tête brûlée à l'humour cosmique j'ai en même temps hâte et en même temps un petit peu peur parce qu'on a quand même eu pas mal de livres jeunesse qui se passent un petit peu dans l'espace et moi je ne suis pas fascinée par ce qui se passe dans l'espace mais quand on a des rapports humains intéressants ça peut être intéressant épuisodant on va voir ce que ça donne je ne sais plus où mettre mes livres j'ai reçu Amelia Fang le goûter complètement fabuleux la vampirette c'est le tome 4 de la petite saga de Amelia Fang tout simplement je vous en ai parlé aux environs d'Halloween j'avais bien aimé pas un coup de coeur non plus mais j'avais bien aimé j'avais lu le tome 2 il me semble ici c'est le tome 4 donc je dois avoir le tome 3 quelque part ça sent le 5 février la fille elle n'en parle même pas c'est même pas encore sorti donc oui ça sort le 5 février je ne sais pas si je vais le lire tout de suite honnêtement celui-là un petit peu plus tôt dans le mois j'ai reçu Moi Cosmo de Carly Sorosiac toujours chez Casterman histoire d'un petit chien qui a 3 objectifs sauver sa famille devenir une star et manger beaucoup de bacon on ne va pas s'entendre sur le dernier clairement ça sort le 15 janvier donc c'est déjà sorti je ne suis pas certaine de le lire en toute honnêteté je vais le mettre dans ma bibliothèque dans mon rayon Casterman parce que maintenant au bout d'un moment j'ai même une petite bibliothèque Casterman et j'ai reçu celui-là je l'ai demandé je pense le cercueil à roulettes de Alexandre Chardin celui-là il est sorti certainement le 15 janvier également c'est l'histoire d'un gars qui fait une fugue et en fait il se promène avec une caisse à roulettes et on se demande ce qu'il y a dans la caisse moi normalement la seule chose à laquelle je prends c'est un cadavre logiquement je vais voir alors c'est inspiré d'une star vraie et je vais voir aussi à partir de quel âge parce que si à partir de 2 ans enfin non si c'est à partir de 7 ans ben clairement c'est pas un cadavre à 13 ans ça peut être un cadavre à partir de 13 ans il peut même être déchiqueté on va voir et j'ai reçu une demande dessinée qui est le tueur affaire d'état de Jack Hammond et Max publié toujours chez Casterman alors j'avais demandé celui-là parce que c'est un je pense un policier ou un thriller parce que c'était un tome 1 et que parfois dans la sélection Casterman il y a souvent des tome 2 des tome 3 mais c'est un tome 1 je me suis dit trop bien et puis je vois le résumé dans cette nouvelle saison de la série Le Tueur je suis là non mais je connais pas moi le reste on va voir et parmi les dernières réceptions j'ai reçu hier de chez Seuil grâce à Bipolar j'ai reçu le manteau de neige de Nicolas Leclerc ça parle de secret de famille semblerait quelqu'un qui est aptophobe je crois d'après ma chère Séverine que c'est qu'il y a du mal à ce qu'on le touche je pense quelqu'un qui aime pas qu'on le touche c'est écrit dans la phrase d'après je devais le lire dans la phrase d'après on va suivre cette personne mais déjà ça me fait triper je trouve ça drôle enfin drôle désolé le premier pas mal dans un livre voilà et j'ai reçu aujourd'hui un livre de chez Casterman que j'ai demandé enfin que j'ai accepté parce qu'il m'intéresse beaucoup clairement et ce n'est pas du tout Casterman c'est Calman Levy je suis navrée je me suis trompée il s'agit de Les contours de la mélancolie de Léa Ebreteau alors ce qui m'a intriguée dans l'histoire c'est que c'est l'histoire d'une nana qui va pas très bien dans sa vie et sa voisine vient lui rendre visite sa voisine Madeleine vient lui rendre visite et petit à petit cette voisine va lui dire des choses qui vont l'enfoncer de plus en plus et donc ouais Madeleine est décidée à s'insinuer dans la vie d'Helena et à lui chuchoter des pensées de plus en plus et il me semble d'après le descriptif du livre qu'au départ l'autrice Léa Herbreau avait décidé de faire un livre plutôt positif plutôt même cocooning feel good tout ça et que pour finir c'était devenu quelque chose d'assez sombre et je trouve ça assez intéressant de savoir ça et donc j'ai hâte tout simplement et bien voilà c'est tout pour ce book haul j'espère qu'il vous aura plu c'est un book haul c'est pas les vidéos les plus intéressantes de l'univers donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez acheté récemment je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ciao